Musique Bonjour à tous et bienvenue sur l'écran d'accueil de Multiversus, un jeu développé par Player First Game, édité par Warner Bros, qui est sorti, qui sortira à l'automne 2022, n'a pas encore de date précise, parce qu'on est ici dans sa bêta pour son Voyons Voir. Et oui, bonjour à tous et bienvenue dans la bêta maintenant ouverte, nous on a eu accès à la bêta fermée, mais bon voilà, bêta ouverte de Multiversus, un Smash Bros dans l'univers de Warner Bros, et quand on dit Multiversus, c'est tout simplement que tous les univers de Warner Bros sont mélangés dans un seul jeu. On le voit là avec un peu les personnages, on passe vite sur le menu, on n'a pas démarré sur l'écran d'accueil qui nous dit appuyer sur une touche pour aller sur le menu comme on fait d'habitude, parce que la capture ne marchait pas, donc on a dit, allez, on part tout de suite sur le menu, et puis on ne reste pas dix ans dans le menu, on va y revenir tout à l'heure, je crois, après, de toute façon, entre deux parties. Et vous avez vu, tu l'as dit, un Smash Bros, donc c'est un jeu de combat par Warner Bros. Et puis Smash Bros, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas juste jeu de combat, c'est jeu de combat où il va falloir essayer de faire baisser la vie de l'adversaire, en augmentant un certain score et de l'éjecter du plateau. Le petit twist, c'est qu'ici on va jouer surtout en équipe, on a aussi un mode chacun pour soi ou un mode un seul joueur, mais le cœur du jeu, c'est ce qu'on va voir là, on est lancé dans une partie, c'est dû en ligne, donc on ne contrôle pas ce qui va se passer, on verra bien, mais vous avez vu qu'on a trouvé une partie très rapidement, vous avez vu qu'on a trouvé un autre joueur très rapidement, vous avez vu plein de choses, c'est moi-même qui joue et je joue, je ne sais plus, mais le petit bonhomme, le petit bonhomme avec son t-shirt bleu, et je vais être assisté de Superman, et on va jouer... Pour le coup, on le voit bien, t'es entouré en jaune, on ne peut pas te rater. C'est ça, contrairement à Roller Champions par exemple, où on ne voyait pas, bref, c'est un tacle gratuit, mais on a le droit avec Roller Champions. Sur cette bêta ouverte, alors tu l'as dit, bêta ouverte, on a eu le droit à un accès anticipé à cette bêta ouverte, mais cette bêta ouverte doit être considérée comme un accès anticipé au jeu, globalement. En fait, c'est clairement, c'est une bêta qui sert de démo au jeu, mais démo longue, et surtout pour des tests serveurs, je pense que c'est surtout beaucoup ça. Mais on n'a pas de date de sortie pour le jeu, le jeu sera disponible en free to play, et ce qu'on a compris, c'est que la bêta va rouler jusqu'à la sortie, donc on peut se permettre d'appeler ça une accès anticipé. D'ailleurs, comme dans une accès anticipé, on a beaucoup de contenu, je dis comme dans une accès anticipé, parce qu'à l'habitude, dans une bêta, on a un contenu beaucoup plus réduit, là on a vraiment beaucoup de contenu. Pour se faire un premier avis, j'ai noté sur la feuille 17 personnages, dans ces eaux-là, 17-18, notamment depuis le lancement de la bêta ouverte, on a eu l'ajout de LeBron James dans sa version Space Jam 2. C'est pour ça qu'il rejoint le truc, c'est pas du tout parce qu'il est basketeur, c'est parce qu'il joue dans Space Jam 2. Donc, une bêta dans laquelle on a des nouveaux personnages, des nouveaux trucs, j'ai pas compté le nombre de terrains qu'on a, mais on a plusieurs terrains dispo. Ouais, il y en a pas mal, et dans pas mal d'univers aussi, donc c'est cool d'avoir ça. Exactement, même les personnages dans plein d'univers dispo, les personnages ont des costumes différents, il y a déjà un petit peu de cosmétiques en place, il y a niveau mode de jeu, un tuto simple, un tuto avancé, on a, je l'ai dit, des modes en équipe, des modes chacun pour soi, des modes face à l'IA, donc on peut jouer aussi face à une IA. On avait un peu peur au départ quand ils ont annoncé le jeu, on s'est dit, ah là là, tout ce qu'on pourra faire c'est en ligne, et c'est dommage parce que parfois j'avais juste envie de jouer de mon côté pour m'améliorer ou quoi, et bien on peut, et avec des modes en équipe, en IA et ainsi de suite, on a tout ça dès cette bêta, donc on peut vraiment se faire une première idée sur le jeu, avec même des défis quotidiens, des choses comme ça, donc tout le système économique du free to play est là, tout est en place. C'est surtout que là, en fait, la bêta, elle sert, en fait c'est le jeu, c'est le jeu final, mais qu'ils ont lancé en accès anticipé, histoire de dire, on va régler les problèmes avant de dire qu'il sort officiellement, ça se fait beaucoup, là en plus c'est un free to play, c'est gratuit, donc en fait personne va crier au scandale, c'est plutôt logique, et c'est plutôt bien en fait qu'ils veulent faire les choses correctement, donc ça c'est plutôt cool. Et donc on a pu vraiment y jouer, c'est moi qui y ai joué, pour être précis, j'ai vraiment fait pas mal de parties, j'ai vraiment joué pas mal de trucs, là vous voyez, on ne commande pas la partie en cours, mais vous voyez que c'est une partie qui est quand même un peu longue, il se passe des trucs, ça rebondit, là je suis à deux doigts d'être éliminé, donc mon personnage à 150, donc j'ai dépassé les 100, donc là, chaque coup je me fais éjecter très loin, voilà, vous voyez, il fallait que je le dise, j'ai réussi à me sauver, mais vous voyez, la partie, il y a un côté épique, là dans ce qui se passe, on essaie de se sauver, on se sauve depuis tout à l'heure, on s'envoie, et là, j'ai pas pu survivre, mais je trouve que c'est une très belle partie, parce que ça représente bien ce que j'ai vécu sur ce multiversus, c'est le premier renseignement, c'est le gameplay, le gameplay est cool. Alors, c'est un jeu qui est développé par un studio qui est tout nouveau, et c'est ça qui est un peu surprenant, c'est qu'on aurait pu se dire, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ont essayé de faire du Smash Bros, et beaucoup de jeux se sont ratés, parce qu'ils comprennent pas ce que c'est un Smash Bros, parce que pas optimisé, parce que le gameplay est un peu lent, machin, en fait là, ils ont réussi à faire un Smash Bros, mais voilà, enfin un vrai concurrent à Smash Bros, qui n'est pas sur Nintendo, alors peut-être qu'il sortira sur Switch, mais en tout cas là, c'est sur les autres consoles aussi, et dans un univers Warner Bros qui est cool, avec un gameplay qui est vraiment bien optimisé, qui est vraiment bien fait, avec un gameplay qui est même plus complet que dans un Smash Bros, et ça c'est cool. Alors, je joue pas assez à Smash Bros pour vraiment dire si c'est plus complet qu'un Smash Bros ou pas, mais en tout cas moi j'ai vraiment apprécié, au départ sur les premières parties, j'avais l'impression que le jeu était lent, un peu mou, notamment dans les déplacements des personnages, et je me disais, oh là là, mais je me traîne quand je me déplace le nombre du truc, et il y a le tuto avancé, bonne chose qu'il y ait un tuto avancé justement pour expliquer les techniques avancées du jeu, et là dans ce tuto avancé, une fois qu'on le fait, ah d'accord, je peux faire des sauts comme ça, je peux faire tel truc, je peux utiliser telle technique de cette façon là, et donc là, à ce moment là, on apprend à vraiment se déplacer sur le terrain, ça devient hyper intéressant, et donc je trouve que l'équilibre est bon, on n'est pas sur un jeu trop rapide, on ne comprend pas ce qui se passe, on n'est pas sur un jeu trop mou, ou voilà, et derrière dans le jeu, au niveau des coups, ça reprend Smash Bros, c'est à dire, on a un coup simple, avec la touche carré, ou la touche X, chez Xbox, coup simple, ou en fonction de la direction qu'on met, ça fait un coup simple spécial, on va dire ça comme ça, donc carré vers l'avant, ça nous fait une sorte de coup, carré vers l'arrière, ça fait une autre sorte de coup, et ainsi de suite, donc déjà là, rien qu'avec notre carré, et nos directions, on a 5 coups, carré sans direction, puis les 4 directions, à ça on rajoute, des coups spéciaux avec triangle, même chose, triangle plus les directions, donc on a un gros panel de coups, là dessus, pareil, ça rejoint Smash Bros, et je vais être honnête, on ne va pas essayer de faire un comparatif avec Smash Bros, on n'est pas là pour faire le comparatif, on s'y compare un peu, pour dire, c'est vachement bien Smash Bros, bah là on reprend les trucs qui marchent bien, à ça, bah en fonction si on est en l'air, si on n'est pas en l'air ou quoi, on a des coups pour se débrouiller, je le disais, donc on a beaucoup de coups pour se déplacer, là vous voyez, je joue Tom & Jerry, si vous me voyez me déplacer, et vous voyez depuis tout à l'heure, j'enchaîne des coups, coups à distance, coups proches, et ainsi de suite, c'est plutôt pas mal, et à ça, on ajoute le fait que les personnages, ont des classes de personnages, et ça je pense que c'est, on l'a pas dans Smash Bros, mais peut-être que je dis une bêtise, et peu importe qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, en fait on a des personnages qui sont des tanks, on a des personnages qui sont des cogneurs, on a des personnages qui sont des mages, et puis je dois en oublier, on a des personnages qui sont des assassins, et en fait ce que ça veut dire, c'est que là par exemple, vous voyez, je joue avec un gros monstre bleu, qui est un personnage inventé pour le jeu, par le développeur, c'est un personnage qui globalement, fait du support, fait du soutien, et donc c'est un personnage, où ça va avoir du sens de le jouer en équipe, parce que son coup spécial, ça va être de rattraper un copain qui est en train de tomber, ou de créer une bulle de protection, et donc ça je trouve que ça ajoute un petit truc, parce que, on peut se dire, tiens, non là je vais jouer un cogneur, ou je vais essayer du coup de donner pas mal de coups, ah non là je vais jouer un mage, donc il va falloir que je joue un petit peu à distance, on a cette différence là, dans un Smash Bros, mais là, là c'est clairement indiqué, avec aussi, le fait qu'on a des personnages, où ça nous est dit, qui ont un gameplay vertical, ou horizontal, ou hybride, donc on a une large gamme comme ça de personnages, hors juste du côté technique, enfin du côté roster, voilà, il y a plein de persos qui viennent de plein de licences différentes, il y a un vrai impact dans le gameplay, donc les persos vont se jouer un petit peu différemment, soit un peu plus au contact, soit un peu moins au contact, j'ai trouvé ça très bien, très intelligemment fait, voilà, le seul truc que je vois, par rapport à Smash Bros, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'objets qui popent dans la map, il n'y a pas ou peu d'objets, donc comparé au Smash Bros moderne, il n'y a pas ça. les maps sont plus simples que dans un Smash Bros, ce qui fait qu'en fait, tu n'as pas besoin spécialement, tu es tout le temps au contact, donc tu n'as pas besoin de rajouter des objets, donc là justement, c'est un gameplay qui est vraiment bon, où on prend du plaisir tout de suite, où même si au début, ça peut être compliqué, bah en fait, on prend vite la main. D'ailleurs, vous le voyez là sur les résultats, j'ai 4 KO et mon collègue a 0 KO, mais par contre, mon collègue a fait plus de dégâts, parce que mon collègue a un personnage qui justement est un peu plus mou, on va dire ça comme ça, dans ses dégâts, donc il va faire du dégâts, par contre, pour virer un adversaire, il ne va peut-être pas avoir le punch qu'il faut. Moi, avec Tom & Jerry, j'avais peut-être un peu plus de punch, et donc c'est pour ça qu'on a ces stats-là qui jouent, et en effet, un truc plus simple avec, voilà, la piste, elle est toute droite, comparée à Smash Bros, où parfois on a plus de diversité un petit peu dans les terrains. Après, le seul défaut qui pourrait peut-être être amené plus tard, c'est que comme il y a une augmentation de tes compétences, tout ça par rapport au temps que tu joues avec ton personnage, tu pourrais peut-être tomber en tant que toi nouveau sur le jeu, face à des mecs qui sont très très bons et très évolués, et du coup, pas réussir à t'en sortir. Mais ça rejoint du coup, le deuxième point que moi j'ai retiré de cette démo, c'est que le jeu est très complet, il y a beaucoup de contenu, y compris dans le gameplay. Tu l'as dit, plus on va jouer, et si vous revenez sur l'écran des personnages, il y avait écrit niveau X pour chaque petit personnage, plus on va jouer avec un personnage, plus on va développer, ce personnage-là pour nous, avec des niveaux, qui vont nous offrir des petits badges, il y avait des petits badges à mettre, et en fonction des badges, on a des petits bonus, on a des trucs. Moi j'ai trouvé que c'était bien, parce que justement, ça donne envie d'y revenir, et ça pour le coup, c'est juste en jouant, donc même le système derrière de free to play n'est pas abusif, outre mesure, ou quoi que ce soit. On l'a vu, il y avait des défis quotidiens, et c'est en fonction de ce que vous faites, donc pareil, ça a du sens, si je reprends World of Champions, je le cite beaucoup, parce que c'est le dernier free to play que j'ai fait, qui m'a un peu marqué, parce qu'il était nul, dans sa façon de faire des free to play, c'est pas si compliqué que ça, de faire des free to play, qui sont intelligents, dans leur modèle économique, et donc celui-là marche bien, avec pas mal de contenu, pas mal de personnages, qui ont du sens, pas mal de modes différents, les petits bonus quotidiens, les petits défis, les trucs comme ça, et là, vous le voyez très bien dans la partie-là, moi aussi, j'ai un perso de soutien, donc on est tous les deux là, en soutien, et vous voyez que plusieurs fois, mon collègue a tiré un trait vers moi, pour essayer de me rattraper, donc vraiment, pour moi, c'est vraiment tout bénef, c'est une bonne surprise, parce que clairement, ça n'attendait pas à ce que ce soit aussi fun, aussi bien fait, mais en fait, finalement, ils ont fait les choses correctement, voilà, le gameplay, il est réfléchi, le système économique, qui est quand même quelque chose, qui peut casser le jeu, bah en fait, il est réfléchi aussi, et pas trop abusif, donc ça, c'est cool aussi, ouais, une bonne, une très bonne surprise, et un jeu qui, je pense, pourrait plaire à beaucoup de gens, surtout que les univers, voilà, sont, les Warner Bros. sont assez différents, voilà, on a Batman, on a... Ricky Morty, Scooby-Doo, et je pense que ça peut être amené aussi, à rajouter des personnages, dans le futur, donc, ouais, une super surprise, de ce jeu. Ouais, je rajoute quand même, parce que je viens d'y penser sur le gameplay, notamment, un des très bons points, c'est que je disais tout à l'heure, on a plein de techniques, et on pourrait se dire, mais pourquoi il bourre pas les techniques à distance, voilà, enfin, ce qu'on a parfois dans des jeux de combat, où en fait, on bourre une technique, là, si vous bourrez une technique, si vous la faites, je crois, plus de 5 fois, sur les 10 derniers coups, elle devient moins forte. pareil, on a aussi des techniques, je ne l'ai pas dit, mais là, on voit en dessous de mon personnage, il y a des petits carrés, parce que c'est des techniques qu'il faut recharger, et donc, ça nous oblige tout le temps, à dire, ok, je vais préparer un enchaînement, il faut changer, il faut réfléchir, là, il faut que je fasse autre chose, par rapport à tout ça, donc, c'est ce qui rend les choses très intéressantes, dans ce multiversus, développé par Player First Game, édité par Warner Bros Games, qui devrait sortir en version finale, à l'automne 2022, mais sinon, il est déjà dispo, sur PS4, sur Xbox One, et je pense, et sur PC aussi, il y a déjà des très bonnes notes, sur Steam, là-dessus, c'est gratuit, et c'est bien, et c'est bien fait, et même le système économique, c'est pas fait spécialement, pour gagner des milliers de cents, mais je pense que voilà, s'ils font ça que sur du cosmétique, ça peut vraiment être intéressant, de dire, ok, je veux une Vera en rose, bon, ok, j'ai une Vera en rose, mais je suis pas obligé de le faire, et je peux quand même jouer à mon jeu, sans problème, même face à des mecs qu'on payait, quoi. Ouais, et je sais plus, il y avait un truc qui m'était venu en tête, que je voulais dire, mais que du coup, je vais pas dire, puisqu'il me revient pas, ah oui, si, le jeu est dispo en crossplay, donc, vous pouvez jouer avec des camarades, qui sont, sur les autres consoles que vous, ça marche déjà, dès la bêta, donc n'hésitez pas à aller l'essayer, on espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine, salut ! Choisissez un personnage. Je sais, c'est un honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501